... à la Syrie avec l'annonce de la coalition nationale syrienne à gouvernement provisoire et dans le même temps l'annonce par déformation kurde de l'établissement d'une administration autonome de transition. Céveseline Aydan, est-ce que le CNS, est-ce que la coalition nationale syrienne reconnaît cette nouvelle administration kurde ? Je précise que vous êtes kurde vous-même. Oui, justement, d'où la difficulté. Alors, comment répondre à ça ? Non, ce que j'aurais voulu d'abord appliquer à ce qu'il a dit M. Mana, effectivement, on accuse la coalition syrienne d'être dirigée par des pays de golf ou dirigée par la Turquie ou conduite par les pays occidentaux. La coalition aussi reproche à le comité de coordination en disant « Vous êtes un peu dirigée par l'Iran, par le régime ». Donc, ce sont des accusations. On continue à s'accuser mutuellement alors que nous avons énormément de choses à faire. Et vous avez entendu, les gens sur place essayent de survivre. Donc, voilà, nous avons des points communs et on peut avancer l'un vers l'autre. Elle vous tente la main. Oui, vraiment. Mais vraiment, je pense qu'on a de quoi faire et que notre peuple a quand même un devoir sur nous d'avancer ensemble. Cela est dit maintenant... La question kurde. Alors là, la double casquette. Ce que je trouve regrettable avec cette question kurde, que nous, en tant que kurde, nous sommes toujours obligés de nous défendre pour dire aux Arabes, « Écoutez, nous ne nous demandons pas un État, nous ne nous demandons rien ». Et alors, moi, je pose la question. Pourquoi il y a 22 États arabes et que nous, on ne peut pas avoir un État ? Pourquoi il y a 53 États américains et nous, on ne peut pas avoir un État ? Donc, vous demandez un État de Kurdistan ? Pas du tout. 36 États européens et les Kurdes sont toujours obligés de dire « Nous ne voulons pas un État ». Moi, je voudrais dire aujourd'hui, le principe qu'on pose, c'est que les Kurdes ont le droit, comme tous les autres peuples, de se constituer un État, s'ils le veulent. C'est le principe de l'autodétermination. Or, aujourd'hui, les Kurdes, selon ce principe d'autodétermination, ne réclament pas un État. Donc, arrêtez de nous dire « Vous ne le dites pas, mais en fait, vous le voulez. Si on le veut, on va le dire ». Donc, premier pas. Deuxièmement, la coalition syrienne, maintenant, il y a le Conseil national kurde qui a intégré la coalition syrienne. Et il y a un accord qui a été conclu entre la coalition syrienne et le Conseil national kurde qui a intégré, donc, la structure... Est-ce qu'il y a un kurde, d'ailleurs, dans le gouvernement provisoire qui vient d'être désigné ? Il va y avoir, je ne sais pas comment, il m'a mis un défi de citer les noms des membres du gouvernement. Effectivement, je ne connais pas. Il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas non plus. Mais le vice-président de la coalition doit être un kurde et, en fait, l'accord avec les Kurdes a été signé, là, il y a trois jours. Mais l'accord de principe... Il y a un groupe, le PYD, qui est proche du PKK, c'est-à-dire du Parti des travailleurs du Kurdistan, qui, donc, de la Turquie, des Kurdes de Turquie, qui, lui, annonce, donc, une administration autonome. S'il vous plaît, s'il vous plaît, attendons, la déclaration n'est pas faite par le PYD. La déclaration est faite par le Conseil régional, composé de 61 personnes. De ces 61 personnes, il y a, c'est vrai, à peu près la moitié qui est de PYD. Mais il y en a. Il y a le Parti démocrate kurde, il y a le Parti démocrate de gauche kurde, il y a le Parti Yekiti de l'unité, il y a le Parti de peuple kurde, il y a le Parti libéral kurde, il y a l'organisation assyrienne démocrate, il y a l'union assyrienne. Il y en a de nombreux. Tous ces gens-là, et il y a aussi l'union arabe, c'est-à-dire ceux qui ont composé l'administration locale et qui ont déclaré ça, 61 personnes, il y a à peu près 28, si je ne me trompe pas, qui sont de PYD. D'accord, bon, on ne va pas capter le pourcentage. Les autres sont composés de partis policiers et de personnalités indépendantes. Deuxième chose, moi j'aimerais bien dire un mot. Comme elle a dit, nous vivons dans ce qu'on appelle la phobie kurde. C'est-à-dire, à cause d'Erdogan aussi, il joue dans cette histoire. Pas seulement les... Chaque fois qu'il y a un petit droit, c'est-à-dire danser dans la rue avec des habits kurdes, on dit, voilà, un État kurde est déjà là. Ça vous êtes d'accord avec ça ? Mais bien sûr. Ça vous êtes complètement d'accord avec ça ? Oui, mais bien sûr. Nous vivons avec ça. Alors qu'on arrête, il y a des droits essentiels pour les peuples kurdes. Notre devoir d'Arabes et d'autres, de respecter ces droits. Est-ce qu'ils ont le droit à l'autonomie ? Ils ont le droit à l'autonomie. Mais nous avons... Mais les mouvements kurdes en Syrie déclarent ce qu'on appelle administration civile. Oui, vous dites qu'il n'y a pas le terme d'autonomie. Et le Conseil national kurde réclame le fédéralisme. Mais c'est encore plus que l'autonomie. Mais Evey, Isouli, est-ce que vous condamnez cette déclaration ? Pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, le CNS, la coalition nationale syrienne à laquelle vous appartenez, via cette déclaration d'Anas, elle s'en prend radicalement à ce groupe qu'elle a qualifié de formation hostile à la révolution. Donc là, vous n'êtes pas sur la même ligne que la coalition nationale. C'est absolument vrai, techniquement. Je pense que, d'un certain point de vue, on est très loin de ce qui est en train de se passer dans les zones kurdes. Je veux dire, quand on dit que ce sont des formations kurdes, ce ne sont pas des formations kurdes. C'est bien le PYD lui-même qui est un parti qui, lorsqu'on va dans les villes, des zones kurdes sont des bureaux vides, qui n'a pas de pouvoir exécutif, car le pouvoir exécutif est tenu par les combattants du PKK. Donc, quand on parle de ces formations kurdes, on parle du PKK, du PKK en tant qu'organisation transnationale, et lorsqu'on parle du congrès en question, où il y a ses 61 membres, c'est 28 plus ses alliés, ce qui dépasse la majorité, et c'est un congrès qui n'a aucune responsabilité exécutive. C'est un congrès qui n'a pas de pouvoir. La décision en question est quelque chose qui n'est pas nouveau, par contre. Cette administration existe déjà, elle existe depuis un an et demi. C'est une annonce qui est d'abord à visée médiatique, à visée de contrecarrer dans le processus de Genève, dans cette annonce de ce qui se passe dans la coalition, de dire que les Kurdes existent aussi. Mais la coalition est très remontée contre cette administration. Absolument, mais c'est parfaitement logique, puisque c'est une contre-annonce, c'est une annonce absolument hostile, sachant qu'en ce moment, ce qui manque peut-être ici à dire, c'est que toutes les zones kurdes sont en combat extrêmement intense contre les membres de l'armée libre et de l'État islamique en Irak et au Levant. C'est pas l'armée libre, c'est contre les groupes salafistes et les excrémistes islamistes ? Attendez, 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 attendez. Pas seulement, pas seulement. Mais bien sûr que seulement le problème, ce qu'on reproche, moi je suis dans la déclaration de Damas, je ne suis pas membre direct de la coalition de l'opposition syrienne, mais en tant que membre de la déclaration de Damas, oui, ce qu'on reproche toujours à cette coalition, c'est de ne pas avoir pris une position claire et nette depuis le départ à l'encontre de ces groupes islamistes terroristes, contre Jabhat al-Nasra et contre ce qu'on appelle Daesh, c'est l'État islamiste de l'Irak et de Louvain, bien sûr. Ce n'est pas l'armée libre syrienne. Monsieur, ce groupe islamiste a tué et a emprisonné des commandants de l'armée libre syrienne. Bien sûr. On a arrêté des opposants syriens, on a arrêté des journalistes. Ils portent une attente très, très, très grave aux droits fondamentaux. Mais il est d'accord avec ça, Adam Bajko, mais ce que vous dites, c'est que c'est la... Il parle contre l'armée libre syrienne, mais le kurde se combat contre ces groupes extrémistes islamistes. Je vais essayer de le faire très rapidement, de manière à peu près précise, qui va donner une idée de la complexité de ce qui se passe en ce moment dans les zones du Nord. Vous avez des Kurdes qui sont dans l'armée libre. Donc bien sûr que l'armée libre n'est pas anti-kurde. Vous avez 1 000 à 2 000 Kurdes qui se battent dans des brigades parfois kurdes, parfois mixtes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous avez des combats entre ces groupes djihadistes d'un côté. Enfin, l'armée libre aussi est djihadiste, parce qu'il y a aussi un langage de djihad, mais vous avez des combats entre l'État islamique affilié à Al-Qaïda et l'armée libre qui se reconnaît de la coalition. Et dans les zones où vous avez des combats contre les Kurdes, je veux dire notamment l'Est, et ainsi que les deux enclaves de l'Afrique... Si on peut voir d'ailleurs la carte aussi. Oui, si vous montrez la carte, vous verrez les trois zones. Là, ce qui est très impressionnant, c'est que cette même armée libre, qui est en tension très forte avec l'État islamique en Irak et au Levant, affilié à Al-Qaïda, se bat aux côtés, à ces moments-là, de cet État islamique en Irak et au Levant, contre les Kurdes. Et dans l'Est, près des grandes villes de l'Est, ces combats sont faits en parallèle. C'est toute la complexité de situations où vous avez à la fois des accords locaux et des tensions de niveau national. C'est extrêmement compliqué. Alors justement, Jean-Paul Chagnolo, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il y a un risque justement d'embrasement dans ces zones libérées du Nord et de l'Est ? Parce que Adam Bajkou vient de l'expliquer à l'instant, il y a des luttes entre les djihadistes, Al-Nousra, on a parlé de l'Irak, de ce groupe, le IEL, État islamique en Irak et au Levant, l'ASL, les groupes kurdes, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement dans ces zones libérées ? Le fait que vous posez la question comme ça, c'est déjà une réponse. Il y a déjà l'embrasement, il existe malheureusement et c'est toute la difficulté de cette affaire. Finalement, il y a une guerre civile qui se joue au Nord et à l'Est, dans les zones libérées. Moi, ce que je trouve important dans cette affaire, c'est que du coup, les Kurdes, alors dans cette complexité que vous avez très bien décrite, les Kurdes se remettent à exister. Moi, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier, et peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas, mais s'il y avait un État kurde, je parle dans l'ensemble du Moyen-Orient, pas simplement par une sécession en Syrie. On peut voir d'ailleurs la carte, 20 millions de Kurdes ? Ça serait sans doute l'État, en dehors de la Turquie, le plus peuplé de la région, 35, 40 millions de Kurdes. Donc on a affaire là à une dimension tout à fait considérable. Et au fond, j'imagine, alors là je pose la question à madame, qui est kurde, mais j'imagine qu'on doit penser à ce qui se passe tout à côté, parce que c'est à deux pas, c'est-à-dire dans le Kurdistan irakien. Et le Kurdistan irakien a profité d'une circonstance historique qui était ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la guerre du Golg en 1991, pour acquérir une autonomie, et une autonomie qui... Qui fonctionne bien d'ailleurs ! Et qui s'est constitutionnalisée. Attendez, c'est intéressant, parce qu'il y a un mot qu'il faut lâcher quand même, et qui va revenir forcément, c'est le mot fédéralisme. C'est-à-dire que la constitution irakienne est en principe, d'un point de vue purement juridique, est fédéraliste, et la seule région qui est vraiment constitutionnellement fédéralisée, c'est le Kurdistan irakien. Et il est évident que les Kurdes, aujourd'hui, doivent penser, dans une Syrie à rêver, ils doivent penser à quelque chose qui est de l'ordre de l'autonomie fédérale. Enfin, après, il y a tout le problème là-dessus. Et puis un dernier mot historique, mais c'est quand même intéressant de rappeler ça, c'est que, historiquement, cette région du Kurdistan irakien était dans le giron français, quand on se situe à l'époque du mandat. C'est-à-dire qu'à l'époque où on a fait les découpages, le premier découpage mettait la région de Mossoul dans ce qui devait devenir le mandat syrien. Et finalement, il y a eu une discussion entre Clémenceau et l'autre George, et ça a été basculé du côté irakien. Je dis ça parce que s'il n'y avait pas eu un accord entre Clémenceau et l'autre George en 1919, aujourd'hui, les Kurdes de Syrie seraient avec les Irakiens et on aurait un grand ensemble important. Et le problème se poserait en termes très différents. Il faut rappeler quelquefois ces données historiques. Il y avait aussi un traité d'un État indépendant kurde. Et le traité de Sèvres avait... Il faut signer ça. Et le traité de Sèvres avait effectivement prévu un État kurde. Voilà. Et aujourd'hui, bon, au fond, l'histoire revient. On parle de ça comme un tabou. Et le fédéralisme, le fédéralisme, d'ailleurs, c'était un des thèmes qui a été discuté entre le Conseil national kurde et la coalition syrienne comme thème pour l'intégration du Conseil national kurde au sein de la coalition syrienne. Après, on a mis certains raisons. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont bien représentés, les Kurdes, au sein de la coalition nationale syrienne ? On a fait beaucoup d'avancées. Écoutez, moi, je vous donne une chose. Ça ne correspond pas exactement à ce qu'ils souhaitent, les Kurdes, dans leur totalité. Ils sont moins représentés qu'un petit groupe d'un intellectuel syrien. La moitié. Alors, pour ça, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. On commence à avoir l'habitude. On commence à avoir l'habitude, là, Kiména. Je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Le fait que ça arrive à Istanbul, ils ne peuvent pas obtenir plus. Tandis qu'on a fait notre réunion à Halboun, à côté de Damas, notre slogan a été écrit. Et notre titre de congrès a été écrit en arabe et en kurde pour la première fois dans l'histoire de la Syrie. Qu'est-ce que vous proposez pour les Kurdes de Syrie ? Nous avons un programme. Oui. Qui dit quoi ? Nous avons un programme qui donne, dans la constitution des régions autonomes en Syrie, dans l'ensemble du territoire syrien, des droits. Un. Deux. Nous avons étudié l'ensemble des droits politiques, socio-économiques et culturels étouffés pendant la période de partie basse. On a fait un travail et ce travail, c'est notre devoir tous. C'est le devoir de citoyenneté, mais vous n'allez pas au-delà de ce que les Kurdes reclament une sorte de fédéralisme. Je vous dis une chose. Le fédéralisme, oui ou non. Je vous dis une chose. Le fédéralisme. Je vous dis une chose. Le fédéralisme adopté par la population kurde, dans un référendum, on l'accepte. Jean-Paul Chagnolo, un mot. Juste un mot. Deux choses, peut-être. La première, c'est qu'on retrouve dans ce débat des questions fondamentales qu'on a complètement oubliées pendant des décennies, qui sont effectivement les droits des minorités. Parce qu'on peut aussi parler des chrétiens. Non, oui. Ça va se poser en termes différents parce qu'il ne peut pas y avoir un État chrétien. Mais là, il ne peut pas y avoir un État chrétien, oui. C'est différent. Mais c'est une vraie problématique en Syrie. Et donc, du coup, la solution constitutionnelle, dès lors qu'on parle dans un système ouvert, pluraliste, démocratique, la seule solution par rapport à ces questions, elle est soit une forte décentralisation avec des régions autonomes, soit du fédéralisme. C'est ça, l'option constitutionnelle. Il n'y en a pas d'autres. Attendez. Il y a deux options qui sont possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la question du fédéralisme, le fédéralisme conduit toujours, historiquement, à ce qu'à un moment donné, ceux qui sont dans ces situations-là, c'est-à-dire lorsqu'il y a une identité forte, comme c'est le cas des Kurdes, bien entendu, il y a un moment où, lorsqu'ils le peuvent, historiquement, quand le moment historique est venu, ils se détachent. C'est-à-dire que le fédéralisme est souvent dans ces configurations-là. On n'a qu'à regarder en Europe de l'Est ce qui s'est passé, en Tchécoslovaquie, on a beaucoup d'endroits. Eh bien, à un moment donné, le fédéralisme est la première étape de la création d'un État. La Tchécoslovaquie, par exemple, c'était un État fédéral. Si je prends un exemple très européen et très simple, aujourd'hui, la Belgique est un État fédéral. Je ne suis pas sûr que ce soit par une étape vers un État wallon et un État flamand pour revenir en Europe. Donc, s'il voulait, le fédéralisme a cette chance, cette force et en même temps, cette ambiguïté. Mais en tout cas, quelle que soit l'hypothèse, décentralisation très poussée, autonomie ou bien fédéralisme, dans les deux cas, cette question ne s'est jamais posée auparavant. Évidemment, il y avait un régime qui écrasait tout. Et je pense que c'est important que des débats comme ça puissent naître. et ils vont maintenant perdurer jusqu'à ce que les transformations politiques en profondeur se fassent. Moi, je crois qu'il y a deux éléments essentiels qui sont au service du peuple kurde dans la région. Le premier, c'est la démocratie. Deuxième, c'est vraiment revoir la région dans un cadre de coopération entre l'ensemble des peuples turcs, kurdes, arabes et persans. Dans cet esprit-là, qu'on va vraiment donner aux Kurdes leurs droits, quelle que soit l'issue politique. Adam Bajko, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les Kurdes ont obtenu de grandes victoires quand même militaires dans le Nord. Qui les finance ? D'où viennent les armes ? C'est quand même une question aussi qu'on se pose. Je vais répondre à votre question rapidement et je vais rajouter un deuxième point parce que ça me paraît quand même important dans le débat qu'on a là. Le PKK a pris le contrôle des zones. Donc, je répète, le PKK, le PYD, qui est une organisation affiliée avec le PKK. Le PKK, on le rappelle. Ce sont donc les Kurdes turcs. Les Kurdes turcs, qui a une revendication sur l'ensemble du Kurdiste. Chez eux, on parle du Kurdistan de l'Est, du Nord, du Sud et de l'Ouest. C'est une revendication transnationale. Ce mouvement-là, qui a profité de la situation, qui avait comme tradition d'avoir un sanctuaire en Syrie. Ce n'était pas nouveau. Avec Ocalan. Avec Ocalan, absolument. Ce mouvement-là a repris des positions, a négocié avec le régime en 2011 et a repris, dès mars 2011, dès les premières manifestations, un rôle dans les zones. Et en septembre 2011, a mis en place la répression à la place du régime dans les zones kurdes. Il faut se rendre compte qu'il y a une position de proximité entre le PKK et les régimes qui, aujourd'hui, est atteinte à un niveau où, dans les zones de l'Est, où, justement, ce mouvement kurde est en position de faiblesse, ce sont les avions du régime qui bombardent les positions de l'insurrection en face des Kurdes et qui, donc, soutiennent directement, opérationnellement, au niveau tactique, les unités du PKK. Donc, vous avez une porosité entre le régime et le PKK qui est extrêmement importante. Ce qui me semble important, et j'aimerais quand même le rajouter... Mais les Kurdes, parce que là, vous me parlez du PKK, les Kurdes de Turquie, mais les Kurdes de Syrie qui remportent aussi... Avant de protester... Moi, je vous dis une chose. Non, mais... Moi, je serais... Attendez, mais... Au même moment, c'était... Il y avait 1500 Kurdes de PYD en prison en Syrie. Absolument. C'est pas du tout incompatible. Et en plus, quand vous parlez de ça, d'avoir le PYD, ce n'est pas le PKK... Attendez, on ne s'entend plus. Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Le PYD, ce n'est pas le PKK. Certes, ils ont, sur le plan idéologique, beaucoup de ressemblances. Et, monsieur, je voudrais bien, quand vous parlez de ça, que vous dites aux gens qui nous regardent que ce mouvement de PYD ou des gens pro de PKK ont de coprésidences hommes-femmes qu'ils réclament la parité à 100%, donc 50% hommes, 50% femmes qu'aujourd'hui, cette armée de PYD... Mais vous soutenez le PYD ? Non, je soutiens les armes... Vous défendez... Mais bien sûr... Le PYD comme il est... Oui, je le décris. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il finance... Il remporte des victoires militaires incroyables dans le nord du pays. Qui finance ? Qui donne les armes ? Au PYD ? Kandil. Kandil, c'est qui ? Kandil, c'est qui ? C'est-à-dire la région du nord de Kandil. C'est-à-dire la région du nord de Kandil. C'est-à-dire la région du nord de Kandil. C'est-à-dire la solidarité entre eux très, très, très forte. Et effectivement... Et on le sent chez vous ce soir, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Et vous êtes peut-être dans la coalition nationale syrienne, mais vous défendez... Mais je suis surtout pour les... Vous défendez les Kurdes. Ce que je voudrais dire, c'est une réussite. De l'exemple, les Kurdes restent les seuls composants dans le Moyen-Orient... Non, non, mais... Les Kurdes restent les seuls à défendre la laïcité et les droits des femmes. D'accord. Et je suis obligée de les défendre. Je ne peux pas. Akiyese a un État qui, comme en Raqqa, maintenant, on impose en Syrie la voile intégrale et on assassine les gens, on impose des tribunaux islamistes. Donc, les Kurdes font l'exception aujourd'hui en Syrie. Et toute la coalition doit les suivre. En tout cas, Aitamana, il a défendu aussi les Kurdes. Donc, on peut... Déjà, vous êtes rejoints. Vous pouvez vous rejoindre au moins sur un point. On n'aura pas parlé de savoir s'il y aura peut-être un jour une partition, justement, de la Syrie avec peut-être un État kurde et peut-être le régime qui se replierait aussi sur l'Attaqui. En tout cas, ce sera peut-être l'occasion d'un prochain débat. On n'a pas parlé non plus de la conférence de Genève, mais il n'y a peut-être pas grand-chose encore à en dire ce soir et on espère qu'on aura l'occasion d'en parler lors d'un prochain débat. Merci à tous les quatre. Vous restez ici parce qu'on va continuer à parler de cette question kurde. J'ai un petit souci avec mon micro. Ça arrive. Ça arrive. Il y a eu un papier dans le Figaro qui était très intéressant, Karim, aujourd'hui, que je montre. Un mur de la honte entre la Turquie et la Syrie. Alors, on en parle sur le figaro.fr qui reprend cet article. Alors, vous parliez de cette solidarité qui existe entre tous les Kurdes. Eh bien, pour beaucoup de Kurdes des deux côtés de la frontière, turque et syrienne, eh bien, on essaye d'empêcher cette solidarité en quelque sorte. Le reporter du Figaro est allé à la rencontre des Kurdes, notamment du côté de Nusaïbine. Ça, c'est côté turc. Et de l'autre côté, il y a une ville presque jumelle du Kurdistan syrien. Alors, la tonalité est identique. Quels que soient les gens qui sont interviewés par le journaliste du Figaro, on cherche à asphyxier le Kurdistan syrien en empêchant tout lien avec les Kurdes côté turc. En tout cas, certaines manifestations ont eu lieu. On parle de la mobilisation des Kurdes contre le mur de la honte sur le site du Monde. On raconte notamment que le maire d'une des deux villes a même entamé une grève de la faim pour lutter contre ce mur de la honte. Mais il y a un autre article qui concerne plutôt la Syrie qui est très partagée sur les réseaux sociaux. Un article du Parisien qui raconte en quelque sorte le quotidien d'un médecin qui était dans un hôpital clandestin non loin de Alep. Il raconte les très difficiles conditions dans lesquelles il a travaillé. Des équipes très réduites, simplement un chirurgien, un anesthésiste et un infirmier. Il raconte qu'en ce moment du côté de la Syrie on meurt de tout. Une appendicite, un accouchement peut être fatal. Et il raconte aussi sa désillusion. Lui, il est rentré il y a quelques semaines et il explique qu'en septembre les médias ne parlaient que de la Syrie et puis aujourd'hui plus personne n'en parle. C'est ce que disait Jean-Paul Chagnolo. En tout cas, son constat est triste. Il évoque aussi les armes chimiques. Il dit évidemment que c'est important les armes chimiques mais c'est un écran de fumée du régime. Il faut avant tout permettre aux humanitaires d'accéder à la Syrie. Alors, beaucoup de courage chez ce médecin mais aussi un petit peu de désillusion. Il s'appelle comment ce médecin ? Il s'appelle Jean-Pierre L'Autocarte. Il témoigne sur le site du Parisien un article assez partagé. Il est français ? Il est français. On espère qu'on l'aura peut-être un jour sur le plateau pour qu'il nous raconte. Le voici, on découvre son visage. Et puis en France, évidemment, l'autre actuelle est aujourd'hui. C'est la une de Minute qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Une d'ailleurs que nous ne montrerons pas. Alors, on ne la montrera pas mais en tout cas, on en parle encore beaucoup. Le monde s'arrête sur l'effet buzz pour Minute parce que c'est aussi une aubaine. Énorme coup de publicité pour Minute en sachant que c'est très difficile de bloquer la diffusion de ce journal. Mais surtout, le Huffington Post s'arrête sur les relations tendues, complexes entre le Front National et Minute. Alors, certains soulignent que Marine Le Pen n'a pas hésité à tweeter en son nom puisque c'est signé MLP pour montrer que ce n'est pas son service de com qui tweet. Je suis heureuse de me faire cracher dessus chaque semaine par minute quand je vois ce que c'est devenu. Alors, le site du Huffington Post s'arrête sur le fait que ça ne date pas d'hier. Ce divorce est allé au grand jour aujourd'hui. Les relations sont tendues même si elles se sont un petit peu calmées au moment de l'élection présidentielle. Du côté de Minute, on s'en est pris à la garde rapprochée de Marine Le Pen, notamment à son vice-président Florian Philippot qui a été très régulièrement critiqué par le journal d'extrême droite. Et puis, après l'élection présidentielle, on se souvient aussi du débat sur le mariage pour tous. Minute titrée sur le lobby gay. Existe-t-il un lobby gay au FN ? Accusant, en quelque sorte, Marine Le Pen et sa garde rapprochée de ne pas avoir eu le courage de participer au débat sur le mariage pour tous. Évidemment, aujourd'hui, cette scission, en quelque sorte, est consommée avec cette affaire Taubiara. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve un peu plus tard pour votre chronique. Surtout, on vous retrouve demain soir, 19h10, dans le débat. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Et vous voyez, Aitamana, on invite toutes les composantes de l'opposition syrienne parce que vous plaignez en début de cette émission de ne pas être invité régulièrement et vous l'êtes. Vous l'avez été ce soir, sur France 24. On entend évidemment toutes les voix et on donne la parole à toutes les composantes de cette opposition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Je vous retrouve demain, 19h10, tout de suite, Le Journal. Sous-titrage Société Radio-Canada